Et coucou les cancers, j'espère que vous allez tous bien dans le tirage général pour la période du mois d'août 2020 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Ce tirage peut s'étendre jusqu'au mois de septembre, puisqu'on nous sommes déjà le 8 août, donc il va vraiment, je pense, s'étirer sur le mois de septembre. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. S'il n'y a pas de message pour vous, c'est que je n'en ai pas sur ce tirage-là. Regardez votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et sinon, c'est que je n'en ai pas du tout. Voilà. Et donc, on va regarder de suite quelle énergie va vous accompagner. Alors, je ne suis pas sûr de faire comme pour les autres signes, puisque là, je fais en tout cas au feeling et c'est un tirage qui n'aura pas d'extension. D'accord ? Allez, pour les cancers, pour le mois de vie 2020. C'est une astrologie de cancer. Bon, il y a un gros blocage au niveau financier, par contre, chez vous. Il doit y avoir un manque d'argent, une sortie d'argent, quelque chose qui va vous frustrer ou qui va vous bloquer, qui va vous empêcher peut-être de faire des choses que vous aviez prévu de faire. Le roi d'air, c'est le roi des péens. Alors, on peut voir ici une personne qui peut être dans le juridique. D'accord ? On peut nous parler d'un juge, d'un avocat, d'un procureur, d'un notaire également. Ça nous parle aussi, sur le plan intellectuel, d'une grande intelligence et d'une maîtrise au niveau verbal. Donc, on est plutôt dans l'analyse et on ne va pas agir de façon rapide avec le roi d'épée. Mais on va plutôt agir de façon, on va dire, tranchante, oui. Pas forcément rapide dans le sens qu'il va falloir analyser, étudier et prendre une décision. Mais c'est une décision dans laquelle on ne va pas faire demi-tour. On peut voir ici une figure masculine qui peut être d'un signe d'air, donc verso, balance et gémeaux. On peut avoir quelqu'un de très autoritaire, quelqu'un de très froid, quelqu'un de diplomate, à la fois quelqu'un de très intellect également. On peut avoir un professeur, par exemple, ou alors une attitude d'un professeur, par exemple. Comme si c'est votre conjoint ou une personne qui vous entoure, on peut avoir un personnage ici qui est très, comment dire, qui est très avancé au niveau de l'âge. Alors, très avancé, ça ne veut pas dire vieux, mais c'est quelqu'un qui a avancé quand même, mais qui a tout de même cette prestance et cette intelligence sur laquelle il s'appuie, il a confiance en son intelligence. Alors, le message de cette carte, donc les mots-clés, on vous dit brillant, impartial, professionnel, diplomate. Le message, livrez le fond de vos pensées avec confiance, demandez à un professeur de vous conseiller, trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Bon, j'ai un peu du mal, parce qu'il fait sombre. Alors, je suis désolé que ça soit aussi sombre, mais je suis obligé de calfeutrer un petit peu, parce que sinon, je vais avoir la canicule à la maison et je n'ai pas de climat, donc ça va être problématique. Voilà, enfin bon, ça vous comprenez, on vit tous la canicule en France. Allez, on va voir ce qu'on a par rapport à ce roi d'épée. Bon, j'avais quand même le 8 d'épée et la 5 de denier, donc vous pouvez avoir de l'argent. Il peut y avoir une amende, par exemple, une amende peut-être par rapport à la voiture. Ou un impayé, ça peut être un impayé également. On peut vous rappeler à l'ordre. Ok, 3 de bâton, on nous parle de projet, de projection. On a de l'administratif quand même qui ressort. Ok, bon, le monde et la 6 d'épée, bon, ça nous parle d'un déplacement probablement à l'étranger pour certains d'entre vous, ou un déplacement qui sera assez lointain. On parle de déplacement en famille également. On va voir ça. Ok, cavalier de bâton, bon, on nous parle ici de nouvelles, on nous parle de mouvements, de déplacement. C'est quelque chose qui est fait de façon passionnelle, qui est assez impulsif aussi également. On ne réfléchit pas forcément de façon cérébrale, mais on réagit de façon avec le corps, avec ce qui nous anime. Donc, on subit, on va dire, entre guillemets, une impulsion ici qui vous pousse en tout cas à aller de l'avant. Ça peut être également des nouvelles qui arrivent très rapidement, qui peuvent être d'ordre financier, puisqu'on nous parle ici avec la 4 de denier, de devoir faire des économies, ou tout simplement de devoir faire très attention à ces finances. Ne pas sortir de l'argent inutile ou compulsivement. Ok. Ne soyez pas immature, en tout cas sur le plan financier, d'accord ? Ne faites pas les choses, comment vous dire ? Ici, je vois que sur le plan financier, vous agissez beaucoup par cœur, par le cœur, c'est-à-dire par impulsion, par envie, par passion. Vous allez dans un magasin, il y a un vêtement qui vous plaît, vous le prenez parce que ça vous a tapé dans l'œil, mais vous n'allez pas forcément regarder vos finances par rapport à ça. Faites attention quand même. On parle bien d'équilibrer votre vie financière quand même. Il peut y avoir pour certains d'entre vous vraiment cette impulsion aussi de vouloir mettre de l'argent de côté, d'accord ? Vous décidez de mettre de l'argent de côté, de porter peut-être certains projets ou de vous lancer dans une nouvelle activité ou une nouvelle façon de faire aussi. Au niveau financier, il peut y avoir une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de voir les finances. Vous commencez avec un cavalier de bâton, donc quelque chose d'assez impulsif, de rapide, et puis on a une lenteur qui arrive après avec le cavalier de denier. Donc on est sur des investissements ici, on est sur des investissements qui seront sur du long terme, qui porteront leurs fruits sur du long terme. Ok, tempérance qui nous parle de communication, de compromis, d'avoir certains accords aussi. Ok, on nous parle d'un projet, alors effectivement de devoir peut-être s'économiser par rapport à un projet. Ne peut-être pas parler de ce projet, mais plutôt d'agir, d'accord ? De le faire en tout cas en catimini quelque part. Vous avez aussi une décision à prendre sur le plan financier. Vous avez une voie, vous avez un chemin à suivre. Pour le moment, vous êtes dans la décision, vous ne savez pas quelle voie choisir et quelle est la direction à suivre. Vous essayez de trouver un compromis avec vous-même, et puis un compromis effectivement avec le côté matériel et financier. Ok, il y a un besoin quand même de recul, il y a un besoin de se recentrer, de réfléchir profondément à la situation, à comment vous allez mettre en place un projet, ou alors des placements peut-être financiers. Vous pouvez aussi également essayer de trouver des solutions pour un enfant, d'accord ? Un enfant qui probablement ici est chez vous et ne travaille pas. Vous essayez de trouver des compromis avec cet enfant, vous essayez de lui trouver une voie ou un chemin. C'est un enfant qui ne sort pas forcément de sa zone de confort et qui ne veut pas forcément sortir. Du lieu familial. Parce qu'il y trouve son équilibre. Ok, on a le battleur qui nous parle d'un nouveau départ. On a la papesse, donc le battleur qui nous parle en tout cas de prendre une décision pour son avenir, pour devoir avancer. Ici, on peut nous parler du professionnel, d'accord ? Vous cherchez, vous attendez aussi peut-être le feu vert ici pour une formation. Parce qu'effectivement, on voit que là, il y a peut-être un financement qui arrive, mais de façon fermée. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui touchez cette somme. C'est peut-être un organisme qui va toucher cette somme-là. Pour débuter et commencer en tout cas quelque chose qui va vous amener un équilibre financier sur le long terme, d'accord ? On discute ici, on cherche des compromis. On a des communications via en tout cas Internet ou les smartphones. En tout cas, ça reste Internet aussi. On essaie de trouver des solutions, on fait des choix. En tout cas, on prend une route ici qui va en tout cas pour le moment être un petit peu fermée. Peut-être dans l'attente, on attend peut-être une réponse ou le feu vert. Peut-être qu'il y a quelque chose en lien aussi avec le Covid. Je ne sais pas, peut-être que vous attendez, mais que d'avoir des nouvelles par rapport à peut-être comment l'organisation va se faire au niveau d'une formation ou au niveau d'un travail, par exemple. Mais qu'on vous dit pour le moment, il faut attendre. Moi, j'ai tout de même quand même ici une formation qui ressort ou alors j'ai des personnes qui travaillent dans les écoles ou dans l'éducation. Comme le côté du roi d'épée qui a quand même une connotation un petit peu d'éducation. On a la papesse ici qui est les études et puis le bâcleur. Ici, on peut nous parler d'apprentissage et on prend de nouvelles connaissances. C'est quelque chose qui peut durer, ça peut être une formation qui peut durer à peu près 9 mois, 9 ou 14 mois. Il y a quelque chose de cet ordre-là. La roue de fortune qui est des changements, la carte des amoureux, les choix, la 6 de bâton, le soleil et la 9 de denier. Eh bien, c'est cool tout ça. En tout cas, vous avez un jeu très sympa puisque là, on voit qu'en tout cas, par rapport à ces compromis, à ces courriers, ces échanges, cette précipitation. Quelque part, il y a une précipitation ici. On essaie de trouver le calme. Il y a un grand changement et un chamboulement qui va s'opérer. Et en tout cas, vous orienter vers quelque chose de nouveau. Vous savez en tout cas qu'il y a un choix. Alors, effectivement, ça apporte un changement dans le domaine sentimental. Mais ça apporte aussi des changements par rapport à vos choix et à vos décisions. On a deux cartes de choix quand même. La carte des amoureux, elle a deux de bâton. Là, on nous parle plutôt de prendre une décision, de prendre une route, en tout cas, qui va être passionnante. D'accord ? La carte des amoureux vient appuyer ça dans le sens qu'on le fait avec le cœur. C'est quelque chose que l'on veut faire avec le cœur et avec un sentiment de victoire et de reconnaissance, d'être fier de ce que l'on fait. Cette attente par rapport à un projet va être en tout cas réussie. On nous parle de victoire et de réussite, de reconnaissance. On n'est pas dans la finalité en disant ça y est, j'ai réussi, j'obtiens mes gains. Non. Ici, c'est par exemple la réponse. La réponse est positive. D'accord ? Donc, on est fier, on est content. Donc, on peut aller de l'avant. On voit effectivement qu'il y a un nouveau travail ou une nouvelle activité. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie, qui va vous apporter un équilibre financier et matériel. Ça va être très positif. C'est un succès et une réussite. En plus, le 6 de bâton à côté du soleil, il y a vraiment cette notion de réussite. On gagne en abondance, en indépendance également. On est beaucoup plus indépendant grâce en tout cas à cette connaissance qui va vous apporter sur du long terme quelque chose de positif et de stable. Un équilibre en tout cas financier et matériel. Ça peut être une formation qui peut être assez longue. Effectivement, ça peut être 9 mois. Ou 2 fois 9 mois. Donc, ça correspondrait à 2 ans. Je ne sais pas. Ok, on va prendre un autre jeu, on va voir ce que l'on a, si on a une autre histoire. J'ai la narine qui me titique, mais ça c'est parce que c'est mes allergies. Je bois une goutte de café. Est-ce que nous sommes le matin ? Je ne sais pas, il doit être 8h30 je pense. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le roi de denier, donc ça nous parle de... Effectivement, associé avec le roi d'air, on peut nous parler d'un notaire. Il peut y avoir un chagrin ou une tristesse qui peut être lié à votre père. Ou en tout cas, on peut avoir une très mauvaise nouvelle au niveau d'un banquier ou d'un notaire. Il peut y avoir un homme autour de vous qui vous a trahi également. Cet homme peut être d'un signe de terre, donc de revierge capricorne. Ou simplement, c'est une personne qui a des terrains, qui a des biens, qui a une matérialité assez importante. Quelqu'un qui peut être d'origine étrangère également. Ok, 9 de denier et tempérance. Ok, il y a une guérison au niveau financier. Il y a quelque chose que vous allez solder sur le plan financier. Vous allez retrouver de l'abondance, vous allez retrouver une aisance pour certains d'entre vous. L'étoile, on nous parle de réalisation. Trois de bâton, des projets, des déplacements et des voyages. La justice. Donc là, on va nous parler de juridique ou tout simplement d'équilibre. On va voir, en tout cas, c'est possible qu'on nous parle d'équilibre. Avec la Trois de bâton, il y a peut-être un déséquilibre. On a la 9 d'épée. La 2 de coupe. Le diable. Ok, non, on n'est pas du tout sur un déséquilibre, on est bien sur du juridique. Le jugement. La 4 de denier. Et la 2 d'épée. Bon. Clairement, il y a une situation ici dont vous ne voyez pas, en tout cas, le bout du tunnel de cette situation. On est complètement renfermé, en tout cas, dans des pensées au niveau sentimental, mais à la fois qui sont toxiques. D'accord ? Il y a quelque chose sur le plan sentimental qui vous met mal. Il peut y avoir, effectivement, ici, une attente. On se projette, en tout cas, avec quelqu'un, avec peut-être un ex-partenaire, avec... Peu importe, ou avec quelqu'un que vous ne connaissez même pas, peut-être que vous vous projetez au niveau sentimental, mais ça reste quelque chose qui est vraiment d'ordre de la projection. Mais il y a un grand renfermement sur vous, en fait. Il y a un grand renfermement parce que, du coup, on se renferme, ici, sur le domaine sentimental, en rêvant, quelque part, de quelqu'un qui va venir. Bon. Il peut y avoir aussi l'attente, ici, de décisions juridiques au niveau sentimental, peut-être liées à une séparation. On attend d'être complètement libéré d'une relation sentimentale. Ça a dû traîner pendant un certain temps. J'ai l'impression que le jugement soit, en tout cas, acté au niveau sentimental. Il y a de la complication, quand même, juridique. On essaye de nous embrouiller l'esprit, là. On essaye de nous embrouiller l'esprit, de nous manipuler sur le plan mental, à travers des choses juridiques. D'accord ? Roi d'épée, j'ai quelqu'un de très intelligent qui peut, effectivement, représenter cet attrait-là. C'est-à-dire que ça peut être quelqu'un qui s'y connaît très, très bien au niveau de la loi. C'est quelqu'un qui peut utiliser cette force-là pour se retourner contre vous. Et cette personne aura toujours réponse à tout. D'accord ? Elle aura toujours réponse à tout. Et elle vous mettra toujours en position d'indécision. Alors, ce que je peux constater aussi, c'est que... Pardon. C'est le premier truc qui m'est venu, j'en ai pas parlé de suite. Mais là, j'ai tout de même pour certains d'entre vous... C'est marrant parce que c'est ressorti dans beaucoup de tirages. C'est ressorti dans beaucoup de signes, le message que j'ai. C'est que là, j'ai des personnes qui attendent. Qui attendent ici, presque comme si c'était une destinée, que c'était le destin. Que c'était la justice divine qui allait vous apporter ici le bonheur, l'espoir, la réalisation. Ce que vous désirez, votre étoile... Comment dire ? Votre guidance, quelque part. Mais votre bonne étoile, il y a quand même un contraste. Je vous le dis, il y a quand même un contraste parce que... On a quand même des cartes qui sont relativement négatives entre... Pour moi, ici, on est dans l'attente avec la 9 d'épée, d'accord ? On est dans un stress, on est dans une attente, on ne dort pas de la nuit. On est angoissé, on en pleure, presque limite. On pleure, on peut être... Comment dire ? Sous des médicaments, on peut être... Dans la drogue ou l'alcool, également. Pour oublier un état, pour peut-être oublier un état de tristesse. Parce qu'il y a ce jugement qui ressort. Et pour moi, en tout cas, le premier truc qui m'est venu, c'est que... J'ai des personnes qui croient au retour d'une personne. Vous croyez que cette personne, c'est votre destin, que cette personne, elle va revenir vers vous. Vous l'attendez impatiemment. Vous ne sortez pas de votre zone de confort, ici. C'est concrètement lié, ici, à votre passé. Votre passé vous empêche réellement, ici, de dormir, d'accord ? Là, vous êtes en plein espoir et en pleine attente. Vous attendez, en fait, concrètement, que là, on ait le karma ou la justice divine qui s'en mêle. Mais on vous dit, en fait, que vous n'y voyez pas très clair. Vous n'y voyez pas très clair, ici, avec le diable et la 2dp. Et si vous regardez bien avec ces 3 cartes, on a quand même 2 fois, quand même, presque le même personnage, avec les yeux bandés, d'accord ? Il y a une situation toxique que vous refusez de voir. Moi, je vous le dis. Donc, il faut, en tout cas, essayer d'ouvrir les yeux, de voir beaucoup plus clair, de sortir de sa zone de confort, ici. C'est vraiment, il y a comme une sensation de... C'est mon âme sœur, c'est ma... Là, je suis obligé de le dire, mais parce que c'est le message qui me vient. C'est mon âme sœur, c'est ma flamme jumelle. On m'a dit que cette personne revenait. Donc, j'attends avec patience. J'ai confiance en la vie. Vous n'avez confiance en rien du tout, je suis désolé, mais il y a plus de stress qu'autre chose, en fait. Bon, je suis un peu dur. Je suis désolé si jamais ça résonne avec certains d'entre vous. Je suis peut-être un peu dur, mais... Il faut... Voilà, il faut prendre en compte certaines choses, quoi. Pourquoi on ne voit pas très bien sur la vidéo ? Il faut que je me décale. Je vais quand même essayer d'ouvrir un peu pour qu'il y ait un peu plus de vinière, quand même, parce que... Là, c'est peut-être un peu mieux. Effectivement, c'est mieux. Ok, allez, on va développer un peu ça. On va voir. J'aimerais peut-être que même ça a concerné des personnes qui sont en triangulaire. Allez, sur les toiles, qu'est-ce qu'on a ? Cavalier de bâton, le roi de coupe et la maison d'yeux. On retrouve la 2dp en votre deck. Donc, toujours cette indécision. Alors, avec les toiles, ici, le cavalier de bâton, le roi de coupe... Effectivement, on peut avoir l'arrivée d'une personne. Qui pourrait apporter beaucoup de chamboulements. Alors, ce n'est pas forcément d'ordre sentimental. Ça peut être quelqu'un de votre famille. Ça peut être un père. Le roi de coupe peut représenter votre père. Mais plutôt un père aimant. Donc, on n'est pas comme le roi de denier sur un père plutôt matérialiste. Vous pouvez avoir des nouvelles, en tout cas, qui concernent cette personne. C'est quelque chose qui sera relativement assez violent en termes de nouvelles. D'accord ? C'est quelque chose qui va vous chambouler. Qui va emmener de grands chamboulements. D'accord ? Je ne pense pas que ça soit quelqu'un qui vient vers vous d'ordre sentimental. Mais il se peut également, je vous le dis, il se peut que vous ayez des nouvelles d'une personne, effectivement, en lien sentimental. Et les nouvelles que vous allez recevoir ou que vous allez entendre, en tout cas, par le biais de quelqu'un d'autre, ces nouvelles-là, en tout cas, vont vous chambouler. C'est quelque chose qui pourrait être négatif. C'est quelque chose qui pourrait être négatif. Parce que, bon, la maison d'yeux, voilà, il y a quand même, même si c'est toujours pour du bon, la maison d'yeux, sur le moment où elle se vit, ce n'est pas positif, quoi. On ne vit pas forcément positivement. La 3 de bâton, qu'est-ce qu'on a avec la 3 de bâton ? On a la 7 d'épée, la 6 d'épée et la justice. Ok, par rapport à une personne avec laquelle vous vous êtes séparé, il se peut que cette personne riposte. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il peut y avoir une riposte. Chez cette personne. C'est quelqu'un qui vous a lâchement lâché. D'accord ? J'ai quelqu'un qui vous a lâchement lâché. Qui est parti pour une autre personne. Alors, soit c'est quelqu'un qui est parti pour une autre personne, ou vous étiez dans une triangulaire. Et vous, tout ce que vous avez le droit, c'est de regarder cet homme avec cette femme. En tout cas, j'avais déjà en plus la notion ici. Je vous dis concrètement ce que moi j'ai ressenti, c'est que l'annonce qui va être faite par cette personne, je pense que c'est soit cette personne, elle a rencontré quelqu'un d'autre, ou alors elle atteint un enfant. Il y a un enfant qui va arriver. Et vous, effectivement, vous allez mal le prendre. C'est quelque chose qui ne va pas forcément vous réjouir, mais ça va rapporter, en fait, avec la justice, vous allez redevenir sensé, entre guillemets, retrouver un équilibre et reposer le pour et le contre. Après, il peut y avoir une démarche, effectivement, juridique ici, liée, en tout cas, à une trahison ou à un comportement d'une personne qui a été malhonnête ou qui vous a volé. Ok, il y a de la documentation ici, au niveau juridique, mais qui concerne les finances. Ok, princesse d'épée. Donc, on est dans l'analyse. On est peut-être un petit peu trop impulsif. Il faut faire attention au niveau verbal. Ok, ça concerne l'argent. En tout cas, on agit de façon intelligente au niveau juridique pour essayer ici de récupérer une somme d'argent ou pour régler une situation financière. D'accord ? Ça peut être, voilà, demander à un échéancier si vous avez des problèmes au niveau d'une dette. Voilà, ça peut être, en tout cas, plein de choses comme ça. On peut faire une demande de crédit également. En tout cas, vous observez comment vous pouvez sortir de cette situation. Enfin, comment vous pouvez y gagner financièrement, en fait. 9 d'épée. 5 de denier. 5 de bâton. L'as de bâton. Ok. Bon, il faut passer par cette étape, en tout cas, de difficulté, de complications mentales, cérébrales, burn-out limite, je vous le dis. On voit de la perte financière, on voit du rejet, on est mis de côté, on se sent seul et pauvre. Appauvri d'amour, appauvri d'argent, je ne sais pas comment est votre situation. Il y a beaucoup de conflits, de confrontations avec vous-même, avec les autres. On est impulsif, on est mal gratté quelque part. On peut être mal gratté, mais c'est dû au manque de sommeil, par contre. Il y a un manque de sommeil qui vous rend un petit peu agressif. Par contre, ça vous permet de porter des initiatives et d'aller de l'avant à cet état. D'accord ? Ce n'est pas un état négatif. Vous allez en sortir, mais c'est ce qui va vous faire, en fait, sortir de vos gonds quelque part. D'accord ? Vous êtes un signe que je pense que vous avez... C'est ça qui est étrange. Enfin, non, ce n'est pas étrange. Moi, c'est ça que j'aime bien chez les cancers, c'est que les cancers, vous êtes un signe d'eau, mais vous êtes un signe nerveux quand même. Les cancers que je connais sont quand même nerveux. Et c'est marrant parce que c'est le signe d'eau, je trouve, le plus nerveux. Le plus calme, mais à la fois le plus nerveux. C'est ça qui est étrange. C'est autant... Ça peut être très impulsif, un cancer. Quand ça bouillonne de trop, il faut que la soupape, elle... Et je pense que c'est un petit peu ça ce qui va se passer. Il y a ce besoin de bouillonnement que la soupape, elle pète, en fait, pour que vous puissiez prendre ici une initiative. Aller de l'avant, quoi. Il y a un nouvel élan. C'est plutôt positif. Sur la deux de coupe, qu'est-ce qu'on a sur cette deux de coupe, cette collaboration, cet amour ? En tout cas, c'est quelque chose de toxique. C'est un lien toxique. L'as de denier. Le chariot. Et la papesse. OK. Bon, bah, nouveau départ sentimental pour certains d'entre vous. En tout cas, vous vous engagez avec une personne qui peut être très sage, d'ailleurs. Qui peut être très intellectuelle. Qui peut être dans le domaine de l'éducation. Ou alors, ça peut être, c'est marrant, c'est un moniteur d'auto-école, sinon. C'est quelqu'un qui peut donner des formations au niveau de la conduite. Il peut y avoir aussi, également, une collaboration professionnelle. Ça peut être un centre de formation. Vous pouvez monter un centre de formation. Vous pouvez vous engager dans une formation, également. Avec des personnes que vous appréciez. Il peut y avoir, en tout cas, la signature, ici, d'un contrat. Et il peut y avoir, si c'est sur le domaine sentimental, ici, on peut aller rejoindre aussi une personne que l'on connaît. Qui fait partie de vos connaissances. Pas forcément quelqu'un de votre passé, mais qui peut faire partie de vos connaissances. D'accord ? Ça peut être simplement de rejoindre un frère ou une sœur, un ami, quelqu'un avec qui vous avez un bon lien. Avec le diable, qu'est-ce qu'on a que le diable ? La 7 de denier, la 10 de coupe, la 9, euh, la double bâton. Il y a une situation toxique, je pense, qui était d'ordre familial, ici. Au niveau familial, il y a quelque chose qui a dû traîner, qui a dû durer. On a pris le temps de la réflexion, j'ai envie de dire, pour prendre une décision. Si c'est le cas, en tout cas, à l'heure actuelle, vous allez, en tout cas, prendre une décision et faire un choix concernant cette toxicité qui perdure et qui dure depuis un certain temps dans le cadre familial. 9 de denier. Vous êtes proche de l'abondance, quand même. Avec le jugement, qu'est-ce qu'on a avec le jugement ? On a la 4 de bâton, le soleil et la roue de fortune. Ok. Il y a quelque chose de karmique qui revient vers vous, qui est d'ordre probablement familial ou qui revient dans votre foyer, chez vous, d'accord ? C'est quelque chose qui va être réglé assez rapidement, qui va être mis en lumière. Donc, vous allez pouvoir, en tout cas, le traiter. Ça va vous permettre d'opérer, ici, un changement, mais un changement qui va être très positif et certainement, là, dans cet été. D'accord ? Jusqu'à mi-septembre. Il peut y avoir des changements au niveau de la maison, aussi. Vous pouvez faire des transformations ou, en tout cas, vous améliorez votre foyer. Vous aviez envie de le faire depuis très longtemps, mais vous aviez peut-être abandonné. Sur la 4 de denier, qu'est-ce qu'on a ? En tout cas, il y a un changement familial, aussi, également. Ok. L'arcane sans nom, la 3 de coupe et la 9 de denier. Ok. Il y a la possibilité, ici, de couper avec un état de réserve, c'est-à-dire, soit vous étiez une personne qui mettait trop d'argent de côté, vous étiez un petit peu radin, soit vous n'aviez pas assez d'argent, vous avez dû mettre de l'argent de côté pendant un certain temps. En tout cas, on vous dit que c'est fini. Il y a une transformation au niveau financier. D'accord ? Il y a un réel changement qui s'offre chez vous au niveau financier, par contre. Ça va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bien-être. Il peut y avoir une rentrée d'argent. Et on voit, en tout cas, qu'il y a de l'abondance. Pour moi, en tout cas, cette joie, il y a de l'argent qui a été bloqué et qui, probablement, devrait arriver. Alors, c'est peut-être la vente. C'est peut-être la vente, ici, d'un bien. D'accord ? Il y a peut-être la vente d'un bien qui a été difficilement à vendre, quelque part. Peut-être que c'est lié à un divorce. Il y a eu des combats, des choses comme ça. Et on a eu du mal, peut-être, à vendre cette baraque. Deux d'épées. L'impératrice, la reine de coupe, la sisse de denier. OK. Pour certains d'entre vous, en tout cas, cette indécision peut être liée vraiment sur le côté maternel. D'accord ? Maternel et matériel en tant que mère célibataire, je pense. Parce que là, on nous parle, en tout cas, de votre matérialité en tant que maman. Il y a la puissance et le côté maternel. mais il manque peut-être le côté matériel. D'accord ? La sécurité. Donc, vous vous sentez un petit peu dans l'indécision par rapport à ça. À savoir, si vous allez réussir à trouver un équilibre en tant que femme. Malheureusement, messieurs, ce n'est pas pour vous, mais on ne parle que de femme. Je ne vais pas dire que c'est votre énergie féminine parce que là, pas du tout. Si vous êtes un homme, ça peut être lié à une femme de votre entourage. Vous serez plutôt ici. Allez, avec les anges de l'amour. Je ne m'attarde pas trop, ça fait 36 minutes, je n'arriverai jamais à la changer. C'est bien. Ok, merci. On a Espiègle Rie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, on vous dit d'être dans le jeu, de ne pas vous prendre la tête. En tout cas, en d'autres d'eux, on le voit ici avec le mat. On ne se prend pas la tête, on lâche prise et on fait ce qu'on veut. Voilà les cancers. En tout cas, j'espère que ça aura résonné avec certains d'entre vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Passez un très bon mois d'août et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501